Ah bah oui je suis con Allo Ok, bonjour à tous, bienvenue sur Videobourse.fr Pour le live de ce Mardi 5 février 2013, on va commencer tout de suite Je vais vous demander si c'est ok au niveau du son et de l'image Bienvenue sur Videobourse.fr Tiens, le Mumble met du temps à s'ouvrir, je ne sais pas ce qu'il se passe Ok, merci Phil Donc j'ai trouvé les années de trading central avec FX Pro, là je les ai Donc là Je vais reprendre mon approche Où j'avais objectif 10 points, stop loss 10 points plus spread Sur Wanda J'ai pu trader avec ces traders, j'ai retiré l'argent De mon compte FX Pro Parce que les commissions sont trop élevées Donc je passerai chez LucasCopy Quand j'en aurai l'occasion Bon j'ai Une partie du retrait qui a été effectué J'attends que l'autre soit validé Enfin, tu étais là au début de Videobourse ou pas ? Salut Salut Non, il n'était pas Salut Donc là en fait J'ai pris position dans le sens de l'analyse de trading central Qui est un biais haussier des armées sur l'eurodoll au-dessus de 1.34.55 Donc là j'essaie de choper les points bas Si on passe en dessous des 1.34.55 Donc je vais matérialiser les seuils de trading central en fait sur mon graphe Donc envers c'est leur zone de résistance En rouge leur zone de support Et le point pivot ici Donc en gros là pour le moment je joue un biais haussier Tant qu'on est au-dessus Donc j'essaie de choper les points bas Et voilà, objectif 10 points sur plus 10 points Donc là j'ai pris une position ce matin Donc de toute façon je suis en train de développer l'arbitrage statistique C'est une stratégie facilement automatisable Donc dès que j'ai un plan sur papier et quelques lignes de code Je vais aller voir une société de programmation professionnelle Pour avoir un demi L'entrée de lignes automatique ? Tout ce qui est arbitrage et compagnie c'est facilement automatisable Alors que tout ce qui est avec l'analyse technique c'est relou automatisé C'est pas trop de paramètres Ce problème c'est que quand t'as trop de paramètres dans tes backtest Plus t'as de paramètres dans un backtest à faire plus c'est chiant à optimiser Parce que le but c'est pas Si tu tombes dans les billets de sur-optimisation Déjà ça c'est le data-smooping d'IS Donc le billet de sur-optimisation Là déjà c'est pas bon T'es obligé de prendre des valeurs moyennes Etc, quand t'optimises t'es obligé de prendre des valeurs moyennes Par rapport à tes partenaires Tu peux pas prendre des valeurs trop optimisées T'es obligé de prendre en compte les conditions de marché La paire de devises, la transition du forex La volatilité Ben voilà, tu prends plein en compte de paramètres Après laisse tomber Quand tu veux faire un modèle Par rapport à ton plan Enfin ton plan de robot de trading Plus t'as de paramètres, plus t'as de test pour voir l'influence des paramètres Donc bon, quand tu veux faire quelque chose de solide je veux dire Un backtest à 2 balles et dire ouais voilà ça marche avec ça Moi je parle d'un vrai backtest en testant le maximum de variables Et en étant le plus scientifique possible avec des statistiques et compagnie Ouais et puis regarder un peu toutes les conditions de marché aussi, ça prend du temps Ouais mais de toute façon quand tu lis c'est ça, le backtest c'est le but C'est de connaître ta stratégie, connaître les faiblesses, les avantages et voilà quoi Enfin l'avant, après l'arbitage statistique, t'as quoi à t'aller Si tu veux pas te fatiguer, tu mets 3-4 paramètres Et ce qu'à 3-4 paramètres c'est très facilement automatisable Et optimisable De toute façon il n'y a pas besoin de se compliquer pour gagner Moi j'ai un long là sur EURUSD Vous avez des positions ouvertes vous ? J'ai rien du coup EURYEN, long, 50 pip de protégé là, je laisse les trades D'accord, c'est pas mal Bon enfin bon, comme j'ai des stops de 100 pips, 50 pips C'est même pas la moitié de EURUSD D'accord Ouais moi c'est court terme C'est objectif 10 points, stop loss 10 points plus spread Comme je faisais avant Sinon j'ai fermé mon compte c'est trader là chez FX Pro J'ai retiré mon argent Voilà, donc là je suis Hohanda Au retour dans des spreads complétiques Ouais bah ouais, non FX Pro ça rend trop cher Il n'y a pas à chier, s'il doit faire des trucs automatique Ce serait sans doute chez Hohanda Mais il faut payer 600 dollars par mois Pour mettre un rebond que j'avais accroché Bordeur C'est pas bon ? Comment ça se fait ? Bah c'est comme ça Sinon tu peux faire ça soit une T4 Mais bon... T4... Ça va être un autre genre de stratégie quoi Là je vais tester un truc là Donc avec objectif 10 points, stop loss 10 points plus spread Je vais suivre en fait les analyses de trading central En fait simplement Trading central ils donnent des zones précises A chaque fois je sais pas si vous connaissez Donc en gros ils donnent un seuil on va dire pivot Après des zones de résistance et des zones de support Et bah ils disent voilà Tant qu'on est au dessus du pivot Jouer vers tel niveau Si on passe en dessous jouer vers tel niveau Et ensuite Donc pourquoi je me suis dit Je vais regarder ce que les trading central Parce que ça fait super longtemps qu'ils existent Et que j'ai quand même eu des bons échos Et voilà ça m'a l'air sérieux Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ça Donc je vais essayer de voir ce que ça donne Donc en fait l'idée c'est que Bah tant qu'ils vont dire qu'on est dans un Au dessus d'un seuil haussier Je vais essayer de choper les points bas Donc je vais essayer de choper les phases de rebond Donc par exemple si on est là Actuellement c'est 1.34-55 sur EURD Tant qu'on est au dessus Je vais essayer de choper les points bas en achetant Si on passe en dessous J'essaierai de choper les points hauts en vendant Voilà on verra Si ça permet d'avancer Pourquoi tu ne les fais pas toi-même ? Bah je me dis si je les fais moi-même je serais le seul à les regarder Alors que c'est trading central qui les faits Ils sont présents partout dans le monde Je ne sais pas combien il y a de personnes qui les suivent Et voilà après je peux aussi les faire moi-même Mais là en l'occurrence pour l'instant je vais regarder ça On va voir D'où 95% perdant alors ? Bah après je ne sais pas Parce que trading central c'est payant tu vois à la base Bon il y en a beaucoup qui l'ont en gratuit via les brokers Mais de toute façon le fait des 95% C'est pas forcément par rapport à une mauvaise direction C'est plus par rapport à une manière de gérer les gains et pertes Le capital etc. d'après ce que j'ai compris Exactement C'est écologique trading Ouais et puis l'effet que la plupart n'arrête pas de faire que de l'analyse et pas de trading Et puis au niveau du money management c'est adapté au capital en fait Donc sur chaque trade je vais chercher 5% et risquer 5% Donc sur un petit capital de départ Bah l'idée c'est que si ça se passe bien que ça devienne vite Que ça s'envale vite et si ça se passe mal bah de toute façon après On vient vite sur des sommes Vu que je commence avec quelques centaines d'euros Là en l'occurrence j'ai 800€ Bah dès que si je suis dans une mauvaise série où ça se passe mal Bah je viens vite à prendre des toutes petites positions donc après Et voilà Et voilà Et voilà Et voilà Est-ce que quelqu'un aurait un logiciel ou une fiche Un calculateur automatique sur internet qui permet de calculer des intérêts mais en les déduisant en fait Parce que sur internet il existe plein de calculateurs d'intérêts composés Donc ça c'est très bien pour voir pour calculer tes L'évolution de ton capital quand ça va bien se passer Mais j'ai pas trouvé l'inverse en fait Ah dommage Bon je vous mets le lien vers un calculateur d'intérêts composés intéressant Là en l'occurrence c'est pour calculer quand ça va bien se passer si vous avez Voilà une stratégie De quoi tu veux dire quand tu fais des retraits dans le capital ? Non si tu perds En fait là tu vois ce que je t'ai mis Tu vas mettre par exemple je sais pas on va dire tu te prévois un objectif de X% par jour tu vois Et bien tu veux savoir si tu arrives à le tenir au bout de 100 jours tu seras à combien ? Bah là tu mets voilà bon en l'occurrence il parle d'année Dans ta tête tu te dis que c'est des jours Et voilà tu vas pouvoir savoir avec les intérêts composés à combien tu vas arriver Mais ce qui peut être intéressant aussi c'est d'avoir l'inverse C'est à dire tu pars avec 1000 euros et tu te dis Chaque jour je vais perdre 1% Et tu veux savoir combien tu seras au centième jour par exemple Alors à la main c'est un peu long effectivement Ouais surtout que c'est super simple à faire Toto tu parles de quoi comment ça quel team ? On est pas une team on est des traders On est la team euh On est la team rocket On est plus rapide que la lumière Pas mal Non Toto pas du tout Non Toto pas du tout Non Toto pas du tout C'est pas possible C'est pas possible C'est plus dur à faire Je peux Je peux On peut pas le savoir parce que chacun de ses positions etc Mais après c'est pas non plus clairement et transparent donc c'est normal tout le monde On peut pas donner ses résultats Donc voilà Marcel On peut pas savoir en fait le ratio de gagnant perdant Après on a des sondages Alors je vais essayer de retrouver le résultat du sondage Je vous ai mis le lien également sur le chat écrit vers le calculateur d'intérêt composé Et sinon je vais essayer de retrouver le sondage euh Qui parlait justement du nombre de traders gagnant et perdant Si ça peut t'intéresser Ce serait bien que les intervenants mettent leur mail fixe book Euh ouais C'est pas vraiment les intervenants Marcel En fait le concept de l'émission c'est Trader Ensemble Donc l'idée c'est Moi je suis l'animateur mais sans prétention C'est juste que c'est moi qui Qui suis là tout le temps Et puis bah les autres gens Ils ont autant de choses que moi à dire Je suis pas plus crédible qu'eux Donc ils peuvent Participer via le chat écrit En bleu en tout cas de diffusion de l'émission Ou via le chat audio Mais j'entends sur le chat audio Ils sont pas plus qualifiés que les gens sur le chat écrit C'est juste qu'ils ont un micro D'ailleurs j'invite tous ceux qui ont un micro A venir participer sur le chat audio C'est vraiment le plus intéressant Alors c'est par période Il y a des périodes où on va énormément parler Des périodes où on va peu parler Non tu vois quoi ? C'est une tempête de mai Sérieux ? Bah ouais en fait chez moi en tout cas C'est dingue moi j'ai rien là Ça va peut-être arriver alors Ça fait un peu l'apport du ça Ça peut-être l'apport du ça Alors, Marcel, je vais te laisser un lien vers les archives des résultats des sondages de Vidéobourse, et autrement, je te précise les résultats, si tu m'entends. Donc, au sondage qui avait été lancé à deux reprises, depuis vos débuts sur les marchés, vous avez réponse A, gagné de l'argent, 19%, réponse B, perdu de l'argent, 62%, réponse C, ni perdu ni gagné, 19%. Au total, il y avait 221 personnes qui avaient répondu, pour te donner une idée des résultats. Donc, voilà. Alors, si tu veux retrouver les résultats, tu vas sur le lien que je t'ai donné, tu fais CTRL-F pour rechercher sur la page, et tu tapes début, et c'est le troisième lien avec le mot début, ou sinon tu tapes perdu, ou gagné, et tu vas retrouver rapidement. Sur Eurodol, pour le moment, on est assez bas, il n'y a pas de nouvelles à 14h30 particulière. 16h, il y aura un chiffre, ça ne changera pas mon approche, et là, je suis proche de mon stop, donc je vais rapidement être stoppé, et pour le moment, je vais laisser le mouvement baissier se poursuivre, et je tente de reprendre un long sur épuisement. Je ne suis pas encore sorti, donc tout est possible, mais on est très proche du point de sortie. On a fixé en M15, vous avez les moyennes mobiles, on est repassé au-dessus. Alors, sur le chat écrit, maintenant ça parle, bourse, attention, Marcel, tu prends des risques. Ouais, stoppé là sur Eurodol. Donc là, la prochaine position. Voilà, je vais repasser sur un billet acheteur. Voilà. Donc j'ai repris achat là, sur Eurodol à l'instant. On va dans la zone formée par les maniobiles exponentielles. Au-dessus du point pivot, donc définie par trading central. L'esprit actuellement est de 1,5. Voilà, on va voir ce que ça donne. Salut Kiki, ça va ? T'as un micro maintenant ? T'as un micro maintenant ? Non, ça, ça parle bourse. Marcel, tu prends des risques ? Même pensée, au même moment, c'est d'être bon sans doute. Support 3150, le CAC va-t-il tenir ? Demandez Chris. Marcel qui disait... T'as un micro avec un micro maintenant ? T'as un micro maintenant ? Jérôme, il a rejoint la formation début mars 2012, c'est un étudiant qui avait auparavant travaillé dans le domaine des échecs, poker, etc. Il a une excellente psychologie et honnêtement, il a progressé, c'est un gros bosseur et c'est quelqu'un qui est doué en trading. Et moi, je suis ravi de le compter parmi les étudiants et surtout, il participe énormément à la vie de la promotion. Donc, Jérôme, je ne sais pas si vous pouvez parler, allez-y. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Moi, je vous entends. Bon, est-ce que tout le monde m'entend ? Ok. Bon, ben moi, je vais faire mon témoignage. Pour la vidéo, je ne sais pas si elle fonctionne ou pas. Je ne sais pas si elle fonctionne. Alors, attendez, je peux vous donner... Non, ce n'est pas un problème. C'est juste parce que moi, je dois avoir un problème avec ma cam, donc du coup, on peut peut-être deviner les images. Ok, allez-y. Vous m'entendez, c'est bon ? Oui. Donc, moi, en fait, ça va être simple puisque j'ai fait une vidéo pour vous, M. Kabbage, ça vous le savez, pour vous remercier quelque part de tout ce que vous nous apprenez et pour votre pédagogie. Ça, c'est une chose. Ensuite, pour la formation par elle-même. Comme j'ai expliqué, je suis ancien joueur d'échecs, de poker. Donc, naturellement, effectivement, j'en suis venu au trading. Après, effectivement, avoir épongé une lourde perte, à un moment donné, il fallait que je me trouve quelqu'un. Et justement, c'est à travers vos livres, qui sont d'une excellente qualité, surtout l'art du trading, en ce qui me concerne, c'est ce qui m'a permis de m'orienter vers vous et puis de, justement, visualiser vos cours et prendre votre coaching. Et c'est à travers tout cela qu'effectivement, et en apprenant sérieusement et en travaillant, que j'ai pu m'améliorer sur ma prise de décision. Vous avez su me dire les choses, Antoine, en heure. J'étais quelqu'un qui passait plus de 400 trades par jour. Aujourd'hui, j'en suis rendu à deux, voire trois. Alors, ce qui est excellent, et désolé de vous interrompre, ce qui est excellent, c'est qu'au départ, quand Jérôme a rejoint la formation, il était scalpeur dans l'âme. Donc, il faisait énormément, énormément, énormément de trades. Et donc, à un certain moment, on a beaucoup travaillé ça parce qu'effectivement, il ne tenait pas ses positions, il prenait énormément de positions. Et aujourd'hui, il prend des trades qu'il va garder pendant plusieurs heures, voire même parfois toute une journée. Et il réalise des gains beaucoup plus importants, il est beaucoup moins stressé. Et ça, c'est important. Oui, on entend un peu mal, c'est vrai. Mais bon, ça va. C'est correct, tout le monde ? Ok. C'est mieux, là ? Est-ce que vous avez un peu plus fort ? Oui, là, c'est mieux. Est-ce que vous avez un micro ? Super. Oui, c'est bon. C'est bon ? Donc, pour continuer, effectivement, d'abord, c'est du travail parce que ça, c'est la base. Du travail, mais pas n'importe lequel et pas n'importe comment. Il y a des conseils qui sont fournis. Il faut les appliquer. Il y a un gros travail sur soi-même parce qu'on est face à nous-mêmes. Et puis, si on applique réellement la méthode avec beaucoup de discipline et de rigueur, le résultat, il vient tout seul. Le résultat n'est que la conséquence, finalement, de notre travail. Donc, ça ne sert à rien, comme j'expliquais, de chercher des trades à 100 pips. Vous avez des trades où il y a de très bonnes opportunités de faire 20 pips. Ça fonctionne parfaitement. Un peu de patience, de rigueur. Ne pas rêver à gagner dans le premier jour. C'est impossible selon la raison. Mais juste ces 20 pips et ça, c'est magique. Et avec M. Kabbage, c'est magique. Voilà. Merci infiniment. Et Jérôme, comment votre performance a évolué ? Est-ce qu'elle était auparavant en dents de scie ? Comment elle a évolué ? Moi, j'ai commencé en négatif, ça c'est clair. Ensuite, je me suis… Alors, expliquez parce que là, c'est intéressant. Parce que moi, ce dont je me souviens, c'est que l'année dernière, en 2011, vous aviez perdu plus de 30 000 euros. C'est bien ça. Voilà. Vous étiez monté jusqu'à 40 000 euros, 45 000 euros. 44. Depuis de 45 000 euros, vous êtes passé de plus de 45 000 à moins de 30 000. Voilà. Vous étiez même sur le point de dire, bon, j'abandonne, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant de faire du trading. Exactement. Vous avez commencé et donc allez-y, racontez-nous comment vous avez progressé. Eh bien, en fait, c'est tout simple. J'ai progressé par rapport à la façon de trader, donc à la méthode, ça c'est un fait. Et on va dire qu'aujourd'hui, si je me tiens comme il faut, si j'ai une discipline de faire, je vais tourner. Alors, je vais donner des chiffres, mais ce n'est pas évident parce que c'est en fonction du marché. Mais on va dire qu'en moyenne, je peux gagner 5 à 10 000 euros par mois avec 500 euros de capital, comme expliquait Tami, par semaine. C'est ma perte tolérée par semaine. Et donc, voilà, chaque fin de semaine, en fait, j'encaisse ce que j'ai gagné et puis je repars avec 500 euros. Voilà. Et il m'est arrivé de faire des trades records. Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, bravo pour votre progression. Je vous remercie. Bravo pour votre dynamisme au sein de l'école. Et franchement, c'est-à-dire que Jérôme, c'est un bosseur. C'est un bosseur. C'est quelqu'un qui, sur le plan de discipline, il est parfait. Il a vraiment progrès. Il aide ses étudiants, etc. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Et ce n'est pas du pipeau. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vraiment... Il est bon. Et moi, je pense que ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Doin être aussi bon que vous. Il y a du travail, mais c'est un travail d'équipe aussi. Et on a une promo qui est super. Il y a l'atmosphère. Il y a des échanges, des échanges constructifs. On ne se perd pas avec du bruit. On est professionnels. Et ça fait toute la différence. Voilà. Super. Sur quel marché tu travailles ? Le Forex et les indices. Voilà. Pour répondre un peu... Voilà. Mais j'aime les gens. Et les gens me le rendent bien. Voilà. Simplement. Merci infiniment. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire ? J'aime tout le monde. Moi, je vous dis sincèrement, la formation, prenez-la. Pour ceux qui sont vraiment intéressés. Parce que vraiment, elle va apporter vraiment une vraie méthode. Et puis, il ne faut pas hésiter. Je veux dire, il n'y a pas de mieux ailleurs. Et la personne qui trouve mieux ailleurs, je m'engage à mieux rembourser la formation. À titre personnel, devant tout le monde. Vous êtes 200 avec le même coach. On se met d'accord. Non, mais... Il ne faut pas aller jusque-là, mais c'est énorme. C'est énorme. Je le dis parce que j'ai comparé. J'ai comparé, j'ai fait mon travail. Non, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux sur le marché. Il y aurait eu mieux, je l'aurais dit. Il n'y a pas mieux. Et j'ai mis en gage. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous, ça me fait très plaisir. Merci et moi. Et voilà. Merci infiniment. Voilà, donc ça, c'était le point d'un témoignage auprès de Tamikavage. Une formation de Tamikavage. Alors là, pour le moment, on a des vendeurs qui accélèrent. J'ai de nouveau été stoppé sur Eurodoll. Donc, après, je suis à 1 take profit, 2 pertes pour aujourd'hui. Donc là, prochaine position. Toujours à l'achat, parce qu'on est au-dessus des 1.34-55. Donc, j'attends que le mouvement de baisse s'essouffle. Et je reprendrai de nouveau long. Donc, 737 divisé par 2. Position de 0,36 low. Donc là, pour le moment, les vendeurs ont en moins le marché. Je reste en dehors du marché. Donc là, voilà. Ici, vous avez Eurodollars en M15. Donc, on est sur un élan aussi avec une phase de correction. Ici, vous avez en H1. Et ici, vous l'avez en Weekly. Donc, on est sur un élan aussi. Ça ralentit un peu, là. Donc, au niveau du mobile management, j'augmente la taille des positions quand ça se passe bien. Je la baisse quand ça se passe mal. Salut à tous. Salut Fabrice, ça va ? Salut. Ça va très bien et toi ? Ouais, ça roule. Ouais, long Eurodollars, là. Entrée à 1.3519. Donc, objectif à 1.3529. Et Stop Loss à 1.35.079. T'as les positions Fabrice ? Ouais, ouais. Je suis engagé uniquement sur le DAX. Donc, j'avais une position avec 4 000 euros ce matin à 7.615. À l'achat, bien sûr. Que j'ai pris hier quand on en a discuté. Je m'en suis soulagé de deux micro-lots tout à l'heure. Et puis, j'attends un petit pull-back pour me réengager avec un nouveau micro-lots quand il y aura la fin de la petite baisse actuelle. D'accord, ok. Ah oui, d'accord. T'avais coupé quoi ? La moitié de la position ? Ouais, j'ai coupé la moitié de la position. En fait, si tu veux, je vais combiner une stratégie de swing et une stratégie intraday. J'ai un micro-lots qui est consacré à une stratégie de swing parce que je vise les 8 200, 8 300 points sur le DAX avec ce micro-lots. Et puis, il y a un autre micro-lots qui me servira ou plusieurs micro-lots en pyramidage qui me servira en day trading mais tout le temps à l'achat forcément plus que sous Wanda. Je ne peux pas faire d'achat et de vente. Enfin, simultané. D'accord. Et c'est chez qui tu as dit l'autre compte ? Là, le compte, c'est toujours le même compte chez Wanda que j'ai depuis longtemps maintenant. Mais le compte que tu as pour AJ, c'est toujours chez Wanda ? Non, non. Chez Wanda, justement, on ne peut pas AJ. Donc, c'est pour ça que toutes les positions que je prendrai seront toujours à l'achat sur le DAX. Ah, d'accord, ok. Jusqu'à quel seuil ? Je ne sais pas si je vais oser te le dire, mais en tout cas, clairement, je vise les 8200 points sur le DAX et j'ai un objectif qui est à 8500 sur une mèche haute à 8500 points. D'accord. Et par contre, si ça se passe mal, si ça accélère à la baisse, ce serait quoi ton seuil d'invalidation ? Alors, du coup, là, j'ai un seuil d'invalidation qui est très, 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 très court. C'est-à-dire que si jamais on devait se rapprocher de mon point d'entrée, voire me mettre en négatif, je me mettrais break even avant et je clôturerais ma position, en fait. Pour pouvoir éventuellement reprendre un long un peu plus bas ou des trucs comme ça. Si mon long d'hier était invalidé, ça voudrait dire que la baisse actuelle ne serait pas terminée. Donc, il faudrait que j'aille chercher un point d'achat encore un peu plus bas. Autrement, je suis en bas, si tu veux l'adjet, tu peux aussi ouvrir un second compte. Oui, c'est vrai, je peux ouvrir un deuxième sous-compte et comme ça, je peux l'adjet très facilement. Effectivement, je ne pense jamais à cette solution, mais c'est vrai qu'elle existe. Alors, on va aller regarder. On va l'écouter Olivier Delamarche qui était au micro de BFM aujourd'hui. Vous pouvez suivre les résultats en direct de mon compte, donc en cliquant sur le bordeau noir, résultat du compte au-dessus du cadre de diffusion de l'émission. On écoute donc Olivier Delamarche au micro de BFM. BFM Business, intégral placement, mais les points sur les îles. Et oui, malgré le petit chamboulement de programme, on ne vous épargnera pas Olivier Delamarche. Bonjour Olivier. Bonjour Cédric. Associé, gérant chez Platinium Gestion, que vous inspire la déculottée d'hier, six semaines effacées d'un coup. C'est un simple accro ou c'est un retour sur Terre ? Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est un retour sur Terre. Pour l'instant, c'est une petite alerte et un petit retour sur des préoccupations fondamentales puisqu'on les avait oubliées. On nous avait dit plein de choses. On nous avait dit que la croissance était repartie aux Etats-Unis. On a eu un chiffre du PIB qui était négatif. Alors évidemment, tout le monde s'est empressé de nous dire que c'était à cause du climat. Il y a quand même probablement eu... Je ne sais quoi d'autre. Je ne sais pas, un jour on me dit que les ouragans et les cyclones ça amène de la croissance. Le lendemain, on me dit que non. C'est à cause de ça qu'ils font du PIB négatif. Il faut savoir. Soit ça en amène, soit ça n'en amène pas. Mais ça ne peut pas faire les deux à la fois. Donc non, tout simplement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de croissance hors des subventions de l'Etat. C'est-à-dire que si vous regardez... Et ce sur les deux rives de l'Atlantique finalement. Oui, si vous regardez le troisième trimestre aux Etats-Unis, il était composé de quoi ? Il était composé... Le PIB était composé de dépenses gouvernementales. Bon. Et là, il y en a moins. Évidemment, ils ont moins de sous à mettre dedans puisqu'ils sont embêtés avec leur fiscal cliff. Donc ils ont moins de sous à mettre dans l'économie. Et à ce moment-là, il n'y a plus personne qui fait de la croissance. Et donc vous retombez en négatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se tourne toujours vers la perfusion, la perfusion de l'Etat. Et que, hors cette perfusion de l'Etat, mais qui a une contrepartie puisque c'est de la dette en face, il n'y a pas de croissance. Donc on est tombé dans un espèce de modèle à la japonaise. On injecte, ça ne fait pas de croissance, mais on continue à injecter, on continue à s'endetter. Et puis on arrivera... Ça sera la joyeuse coalition des gens endettés à 300% bientôt. Il n'y a pas eu que le PIB ? Non, il n'y a pas eu que le PIB. Il y a eu aussi l'emploi et... L'emploi, c'est toujours pareil. Vous n'avez pas de reprise de l'emploi. On nous parle de réindustrialisation. Vous n'avez pas d'emploi dans le secteur industriel. Donc je ne vois pas comment on peut réindustrialiser un pays sans créer des emplois. C'est toujours la même chose. Vous avez toujours des chiffres qui sont traficotés sur le marché de l'emploi, avec des gens qui sortent définitivement des statistiques, etc. Mais il n'y a pas de reprise de l'emploi aux Etats-Unis. Ce n'est pas vrai. Et puis il suffit simplement... À chaque fois que vous avez une société aujourd'hui qui annonce ses résultats, elle annonce en même temps un plan de licenciement. Alors je ne vois pas très bien comment on va arriver à avoir un taux d'emploi qui remonte avec des licenciements tout le temps. Ça me paraît compliqué comme histoire. Malgré tout, quand vous voyez le marché prendre conscience d'un certain nombre d'aspects et perdre 3%, vous dites qu'il y a encore de l'espoir ? Non, mais il n'y a pas d'espoir. C'est ce que vous disait l'intervenant d'avant, le stratégiste d'avant, qui vous disait la même chose. Alors lui, pour des raisons techniques, il voit une hausse en début d'année. Oui, il est opportuniste, il l'a dit. Voilà, je suis beaucoup plus sceptique là-dessus parce qu'il y avait un tel consensus haussier qu'en général, ça va plutôt dans l'autre sens. Donc la correction d'hier ne m'étonne pas. Et puis il est temps que quelquefois, les gens s'aperçoivent qu'on les prend pour des cons. On nous avait dit que le problème bancaire était réglé. Il y a la plus vieille banque italienne qui saute. Avec quoi ? Avec des CDS. Mais je croyais que c'était fini. Je croyais qu'on avait mis des contrôles. Je croyais qu'on avait fait tout ce qu'il fallait pour que ça n'arrive plus. Et on a vu ici des gérants et des stratégistes défiler vous expliquant que le secteur bancaire, c'était le nirvana, qu'il avait monté de 100% mais qu'il allait se refaire 100%. Parce que vraiment, il y avait des cours qui étaient... Bon, on s'aperçoit qu'on est en train de nous prendre pour des imbéciles. On nous avait dit l'Espagne, ça y est, c'est réglé. La vie est belle en Espagne. Non, la vie n'est pas belle en Espagne. Il n'y a rien de réglé du tout. Ils n'ont pas de croissance, ils n'en ont pas plus demain, demain matin. Et il n'y a rien de réglé, absolument rien. Donc, on nous a fait croire qu'on pouvait régler les choses simplement parce qu'un certain Mario Draghi était venu au mois de juillet sur les chaînes de télévision en vous expliquant qu'il défendrait l'euro jusqu'à la mort. Alors, c'est très Shakespearean, c'est très bien, très beau comme phrase. Mais ça ne veut rien dire. Il n'y a rien derrière. Donc, arrêtons de penser qu'on peut tout régler systématiquement en imprimant des billets. Quand on imprime, quand on fait marcher la planche à billets, il y a un retour violent qui se fera à un moment ou à un autre. Mais ça n'était pas encore hier. Parce qu'on va le payer cash, cette histoire. Mais ça n'était pas encore hier. Non, ce n'était pas hier. Mais parce que sinon, ça ne serait pas que 3 %, croyez-moi. Le jour où ça va péter, c'est le jour où on va avoir, de fait, on va être obligé soit de faire un haircut sur l'ensemble des dettes mondiales, parce qu'il faudra bien y arriver à un moment, parce que sinon, on est parti pour la gloire. Et soit, vous aurez un effondrement des monnaies parce qu'à force d'en créer, elles ne valent plus rien. Donc, quand vous aurez un effondrement des monnaies, vous aurez de l'hyperinflation et on sortira tous avec des brouettes de billets pour aller s'acheter un café. Voilà. Donc, il n'y a pas de solution intermédiaire, si vous voulez. La solution intermédiaire serait qu'on ait de la croissance, mais on sait qu'on ne peut pas en avoir pour des raisons démographiques, pour des raisons de progrès technique, pour tout un tas de raisons. Ça fait 50 ans qu'on perd 1 % tous les 10 ans de croissance. Ce n'est pas demain matin qu'on va rebasculer d'une croissance 0 à une croissance 4 %, comme ça, par l'opération du Saint-Esprit. Eh bien voilà, le franc-parler encore et toujours d'Olivier Lamarche, même avec un programme bousculé parce qu'on tient à ce franc-parler. Merci beaucoup. Olivier Delamarche, associé gérant chez Platinium Gestion. J'ai retour au dole. C'est qui qui a dit ça ? C'est qui qui a dit qu'il vient de shorter le Rodol ? C'est Popol, ça ? Allô ? Oui, on t'entend. C'est qui qui a dit qu'il shortait le Rodol, là ? Je ne sais pas. Si vous chantez le Rodol, ça va chier des bulles. Si tu chies des bulles, je te donne un billet de sang. Ah, mais vous allez contre le trade de Fabien. Vous allez lui faire perdre son truc, là. Non, non, non. Non, je voulais juste savoir les arguments, quoi. Par exemple, toi, Double Suc, c'est quoi tes arguments pour shorter le Rodol ? Il est baissier en journalier et puis, en 4 heures, on a rebondi, mais bon, il y a encore pas mal de temps. Donc, moi, en règle générale, je suis baissier sur le Rodol depuis ce matin. Hier, j'ai shorté. J'ai pris 55 points. Puis, je suis toujours short, quoi. Voilà. Je me bats sur des graphiques en journalier et puis, pour moi, on est baissier, quoi. En journalier, donc, je joue la baisse. OK. T'as des niveaux d'objectifs en tête ou pas ? Non, non, j'ai pas d'objectifs, quoi. Je suis de court. Très bien. Triple écran. Aujourd'hui, je vois sur ton truc, nouvelle présentation. Tu utilises Action pour enregistrer ta vidéo. Tu me diras si t'as des problèmes pour le multi-écran avec Action, parce que moi, j'en ai. Et puis, tu me diras, si ça t'ennuit pas, comment tu fais pour avoir la petite pastille jaune aussi ? Avec Action, c'est-à-dire ? Action, c'est pas le petit truc rouge qui te permet d'enregistrer ton écran ? Non, ça, c'est Procaster, ça. C'est quoi, tu dis ? Procaster avec Livestream. Ah, d'accord, ok. Je pensais que c'était... Parce que, dis non, l'icône d'action, c'est exactement le même. D'accord. Ouais, présentation triple écran, non, c'est... En fait, c'est juste parce que je regarde que un produit aujourd'hui. Donc, c'est intéressant, je trouve, de l'avoir sur trois unités de temps différentes. Donc, voilà, ouais, présentation triple écran, c'est assez complet. Un en weekly, un en une heure et un en M5. Donc, ça permet de bien distinguer les différentes tendances. Donc, long terme, haussier, moyen terme, baissier et court terme, élan haussier ce matin. Alors, concernant Dionys, je lui ai donné ton Skype, donc, je vais... Il va t'ajouter, je pense, s'il le souhaite. Sinon, je vais demander s'il voulait bien que je passe le tien. Il n'y aura pas de problème, à mon avis, mais c'est juste histoire de demander, quoi. Bien sûr. et sinon, c'était quoi ton autre question ? La pastille jaune, c'est quoi, ça ? J'ai vu que ton curseur était entouré d'une pastille jaune qui permettait de mieux voir où se trouve ta souris, en fait. Ouais, non, mais ça, c'est automatique avec Livestream. Ah, oui, avec Livestream. Ouais, donc, Dionys me dit, c'est OK, donc, je te mets son Skype sur ton Skype, Fabrice. Merci. Tu veux parler de quoi avec lui ? De Moneymaker Age pour aller faire la formation chez eux et tout ça, quoi. Ah, OK, OK. C'est quoi, ça ? C'est un site canadien, enfin, un site tenu par un canadien avec une méthode de trading qui vient des États-Unis qui a été exportée ensuite au Japon et maintenant, il y a une communauté française qui s'est créée et je suis assez intéressé par leur méthode de trading, en fait. Je suis même très intéressé. Ouais, d'accord, ouais. Ils utilisent Ninja Trader comme plateforme de communication pour trader. Elle est bien ? Ouais, ouais, Ninja Trader, c'est vraiment une super plateforme et leur technique de money management et de prise de position est vraiment super confortable aussi, quoi. Ouais, ouais, d'accord, ouais. Je connais pas Ninja Trader, c'est cher comme plateforme ou bien c'est... T'as des spreads de... Ils sont rémunérés par les spreads ou bien... Ça coûte combien ? Eh bien, écoute, je ne sais pas encore. C'est un peu le flou artistique pour l'instant parce que j'ai réussi à ouvrir un compte démo chez un fournisseur mais je ne sais pas comment ils se rémunèrent. Enfin, voilà, je n'en sais rien. Pour l'instant, c'est un petit peu le... Ça fait partie des deux ou trois questions que j'ai à poser justement à Dionysse avant de m'engager dans la formation. Ah ouais, d'accord. Ok, c'est bien. Puis ça se passe... Il faut aller dans leur bureau, tu ne sais pas ? Si... Il y a une formation à Paris au mois d'avril, a priori. Ah ouais, d'accord. Mais surtout, ce que j'aime dans l'approche, c'est le rapproche du money management et la façon dont ils... Comment dire ? Dont ils s'exposent sur le marché. Ils s'exposent concrètement et réellement de quelques secondes à une ou deux minutes sur chaque trade. Sachant qu'un trade peut durer, par exemple, trois heures. Et donc, moi, ça me paraît super. Tu vas faire ton take profit, Fabien. Ah ouais, ça va t'as compris. De Ninja, c'est un spread du carnet, en fait. Donc, ils ne se rémunirent pas sur le spread. Ah, t'as des frais de courtage. Voilà, c'est ça. En fait, t'as les frais d'aller-retour au niveau des contrats, mais t'as aucun spread. T'es directement sur le marché. C'est un marché futur, en fait. Il faut avoir plus, je pense, de 10 000 euros pour pouvoir trader, non ? Je ne sais pas, avec 5, ça doit pouvoir le faire. Ah ouais, d'accord. Salut à tous. Salut, salut. Fabien, t'as la fonction de trading stop qui serait sympa sur ta méthode de trading. Non, non, là, moi, ça me va. Objectif stop loss aussi grand. Ça me va bien parce que trading stop, c'est toujours la même chose. C'est bien, tu vois, ça va t'optimiser tes profits, mais ça va aussi régulièrement t'enlever du profit puisqu'il y a aussi des défauts, tu auras cherché ton objectif entier mais tu vas être stoppé sur trading stop. C'est un compromis qui peut être intéressant selon ce que tu fais. Là, aujourd'hui, je traite tranquille, objectif stop loss fixe. Voilà. OK. Oui, non, sinon, tu mets ton trading à 1,5 ou 2 points par exemple et tu mets ton take profit à 120 au départ et enfin, quand tu arrives à 120 de profit, tu mets ton trading à 20. Comme ça, tu es sûr de faire tes 10 points. Bien sûr, après, tu as plein d'idées intéressantes à développer. Non, mais là, en fait, je fais ça parce que hier, j'étais au cercle de jeu à Paris et jouais à un jeu de cartes et en fait, j'étais au cercle KD. KD-Concorde, avant c'était KD mais ça a fermé et maintenant c'est KD. Et bon, bref, et donc en fait, en ayant une gestion, c'est un jeu où tu es vraiment la probabilité la plus proche de 1 sur 2 en fait. En gros, tu as vraiment je ne sais plus c'est combien mais c'est minime. Je crois que c'est tu as 1,27% de différence en fait entre un côté et l'autre et sinon tu doubles ta mise. Donc, tu es vraiment proche d'une chance sur deux et en fait, en ayant une gestion de... en baissant la taille des mises quand ton capital baisse et en l'augmentant quand ça monte, même avec un jeu où à la base tu as une probabilité qui n'est pas dans ton sens qui est très légèrement contre toi mais proche de 1 sur 2, il y a des choses super intéressantes à faire. C'est-à-dire que les mauvaises séries tu vas les essuyer avec un minimum de pertes et les bonnes séries tu vas vraiment en profiter de manière exponentielle et l'avantage c'est que comme ça se passe super vite tu te rends vite compte de ce que ça peut donner en fait. Et je me suis dit si là c'est un jeu où on ne peut pas influencer les probabilités alors qu'en trading théoriquement avec une approche assez simple juste avec de l'étude de support de résistance etc. tu peux quand même mettre les probabilités relativement dans ton sens même si ce n'est pas énorme mais au moins passer à 55% de trades gagnants à 45% de trades perdants avec un même objectif un même stop loss voire à 60-40 ça ne me semble pas impossible tu vois. Et je me dis que là ça peut être vraiment intéressant donc voilà c'était un peu ça ma réflexion en fait. Ok et c'était cool là le nom du jeu auquel tu as joué c'était la roulette tu as joué sur le rouge et le vert et avec le zéro non c'est pas le punto banco mais après c'est toujours la même idée de probabilité derrière ok si tu veux voir les règles c'est punto banco ou baccarat ça va t'expliquer sur internet ça m'intéresse effectivement la logique est très proche de ce que tu as dit c'est ça par exemple tu as le rouge et le noir et puis tu as la case verte 0 qui est là pour mettre la probabilité dans le sens du casino mais c'est quand même très faible tu es proche de 1 sur 2 pour en revenir tu sais combien elle coûte cette formation Money Maker j'ai pas de détails précis encore mais a priori dans les 1600 2000 euros ouais merci Merci. 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 j'attends mes 15h30 juste lecture du marché d'accord pardon d'accord alors j'essaie de choper le match des traders je passe c'était déjà en ligne il serait toi tu as eu de la neige tu as de la chance que moi j'ai de la pluie à continue bfm business parce que tu traites dehors maintenant mais c'est toi tu me dis regarde pas la fenêtre il neige moi j'ai pas mal c'est arrivé mais c'est de la pluie ah non mais je dis tu as de la chance parce que c'est quand même mieux de voir la neige que de voir de la pluie c'est pas grave c'est pour rebondir sur la connerie à kiki ça je suis sûr non pourquoi si antoine je suis sûr qu'il a dit ça par rapport à qui qu'il a dit il reste pas en dehors reste pas trop longtemps en dehors du marché tu vas attraper froid oh bon c'est quand même pas comme il veut je veux pas une match des traders de ce matin la soirée de l'avoir plus tard pour un peu le point de vue suite à cette journée de baisse des analystes ouais c'est d'aller chercher de l'information alors qu'est ce qu'on a vu l'euro est passé sous le 1.35 on va écouter le point de vue de Nicolas Dauz donc tout le temps en prenant une fondamentale par rapport à l'euro là on écoute ça c'est ce matin au micro de BFM BFM Business 6h, 9h, écoutez vibrer la planète éco avec Stéphane Soumier dans Good Morning Business Bon, Nicolas j'ai l'impression BFM Business 6h, 9h, écoutez vibrer la planète éco avec Stéphane Soumier dans Good Morning Business Bon, Nicolas j'ai l'impression qu'on a tout dit Non mais c'est vrai Non mais Jean-Paul Bedebèze nous disait tout à l'heure mon dieu que cette phrase était belle l'euro est une monnaie Un peu, un peu, pas beaucoup après jusqu'à ce matin j'ai dû prendre quoi peut-être je sais plus, je me rappelle plus mais c'est sur mon compte FX Pro là il n'est pas ouvert de toute façon après j'ai tout clôturé et j'ai tout retiré sur FX Pro mais je l'avais laissé courir en fait cette nuit j'ai coupé ce matin pourquoi ? il y a eu un gros mouvement cet après-midi ? Non, non mais j'espère savoir ouais, non, je l'ai laissé courir la nuit c'était bien et puis là ce matin on a coupé pour partir sur cette approche avec Objectif Stop Loss au même niveau puis vraiment FX Pro trop cher vraiment trop cher définitivement trop cher ouais c'est comme moi moi j'ai chez Self Invest c'est aussi assez cher je pense que je vais aller je vais partir de chez eux donc je sais pas faut voir ouais moi c'est du casse copie par contre faut quand même que je teste en démo du casse copie voir ce qu'ils donnent comme spread interbancaire il y en a qui sont chez du casse copie là ici ou pas ? mais je crois t'as pas les graphes quand t'es chez du casse copie non ? bon si ils doivent quand même fournir une plateforme je sais que t'as les boutons pour acheter et vendre mais moi j'ai jamais si t'as du casse copie t'as des graphes c'est comme du MT4 c'est une plateforme pareil t'as un menu tu peux à l'avantage de cette plateforme tu peux détacher les graphiques de la plateforme enfin voilà c'est beaucoup du MT4 ouais donc toi t'as testé du casse copie je suis testé en démo je trouve un compte chez eux qu'on a plus de capital pour pas mettre les automatiques sous j'avais d'accord mais je sais pas si t'as vu ou non mais avec du casse copie Europe ils proposent les comptes à partir de 100 euros je sais mais bon après j'ai déjà Wanda j'ai déjà tout courtier donc pour le moment on va te dire que si je fais du casse copie ça produit très bien automatique après chacun tu j'ai déjà un courtier MT4 pour faire ce que j'aime faire pour le moment je suis satisfait je viens de reprendre le long sur Rodol sur du casse copie tu te rappelles ou pas des spreads qu'il t'a piqué ils sont sur le site c'est pareil que en termes de spread c'est quasiment à peu près qu'il fliffe Hwanda il y a une commission par contre chez eux mais justement est-ce que le spread parce que Hwanda le spread est quand même de 1 1,2 voire 1,5 mais eux en moyenne est-ce qu'il n'est pas plutôt vers 0,4 il est également vers 1 à chaque fois ah bah je l'ai oublié non mais t'as raison en fait je suis pas bon je l'ai sous les yeux donc là 1,35 21,2 1,35 21,7 ça va ça ouais donc en moyenne il est plutôt quand même de l'ordre de 0,6 c'est-à-dire qu'il était plutôt 0,2 0,4 chez Hwanda j'ai les spreads du casse copie 0,6 0,8 0,8 il faut rajouter 0,3 de spread avec la commission mais c'est en plus 0,3 aller 0,3 retour je sais pas si 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 c'est ça donc en fait ouais t'es bien quand même chez Hwanda parce que bah t'as joué de 0,6 en fait la bande sur Rodolphe bon ce qui est vraiment compétitif la tête à 0,6 ça te fait 0,6 et 6 qui te font 1,2 là t'es passé à 0,4 à l'instant ça te fait 1 non mais on est proche de ce qu'on a chez Hwanda c'est peut-être un peu mieux encore chez Lucas Copi bon après on peut pas voir les berres à Hwanda de façon du casse copie Hwanda je sentais très bien spread donc après tout dépend des besoins ouais trading automatique bon ben vaut mieux avoir accès directement au marché ah ça il est neige là un peu n'est absente une monnaie qui ne dit rien disait-il et une monnaie absente est une monnaie souffrante oui c'est vrai que l'euro aujourd'hui est un miroir c'est un miroir c'est un c'est une monnaie sans projet c'est un miroir de ce qui se passe dans les autres pays et donc elle est balottée elle est balottée si elle est forte notre monnaie c'est parce que c'est une monnaie d'ajustement forcément c'est par elle que se fait l'ajustement parce qu'elle ne dit rien c'est merveilleux l'euro rapporte plus que le dollar en ce moment oui c'est une monnaie d'ajustement c'est un miroir du yen c'est un miroir du yuan c'est un miroir du dollar parce que nous sommes dans l'Europe des nations et on voit bien que ce qui s'est passé hier c'est le retour de la politique dans une Europe qui économiquement a été apaisée par la BCE parfaitement bien apaisée par la BCE seulement l'Europe des nations c'est un monde qui échappe à la BCE il n'y a absolument aucun outil rationnel pour intervenir sur une Europe politique qui peut provoquer absolument tout compte tenu des niveaux d'affaiblissement économique de ces pays Espagne et Italie dont on parle avec un actif 104 au chômage en Espagne comment ça peut tourner l'histoire quel va être le niveau de tension politique quelle va être la position des souverainistes des nationalistes dans les prochaines élections qui s'annoncent et on l'avait oublié un peu et on l'avait un peu oublié on a souvent parlé de la monnaie sans état mais la monnaie sans état c'est une monnaie sans projet et là on rentre effectivement dans une semaine importante que va dire François Hollande ce matin car c'est vraiment là c'est le sujet clé et le conseil européen de jeudi et vendredi prochain c'est presque dommage parce qu'il est sur le budget européen vous voyez ce conseil on s'en fout du budget européen on va être très franc avec l'ensemble de nos auditeurs téléspectateurs on s'en fout complètement c'est quoi c'est 100 milliards d'euros sur 10 ans sur 10 ans mais sur 10 ans les enjeux ils sont ailleurs ils sont ailleurs et on vient de voir qu'hier effectivement tout a échappé à tout contrôle parce que l'incertitude politique est incontrôlable en fait celui dont on va attendre aussi la parole c'est Mario Draghi le seul qui n'avait pas oublié ce qui était en train de se jouer c'est Draghi Draghi qui répète sans arrêt aux politiques que maintenant il faut tenir leur promesse aller vers plus d'intégration mais on ne pourra pas éternellement demander à la BCE de faire en Europe ce que l'on n'est pas capable de faire nous-mêmes la BCE n'a pas malheureusement toutes les capacités d'intervention 9h10 voilà donc le point réalisé par Nicolas Do sur cette hausse de l'euro on va continuer à prendre de l'information on avait le morning meeting on écoute le point de vue des analystes FXCM sur notamment l'eurodoll on va écouter en partie cette analyse de Nicolas Chéron bonjour à tous et bienvenue pour le morning meeting délié fixe de 11h nous sommes mardi 5 février est-ce que le son et l'image sont bons pour tout le monde bonjour Pierre, Résus bonjour Guy bonjour à tous alors on va ensemble faire un point sur les marchés donc hier je vous ai fait un morning meeting je revenais de vacances c'était complètement factuel je vous disais 1. les tendances sont haussières mais on arrive sous des résistances l'euro était très haussier mais il avait atteint un haut de canal les indices je vous ai dit qu'ils avaient bien rebondi vendredi mais qu'ils se retrouvaient sous résistance ma conclusion d'hier était si vous êtes acheteur soyez des acheteurs prudents remontez vos stops n'hésitez pas à prendre des bénéfices si vous êtes des vendeurs et bien soyez sur vos gardes attendez tout signal baissier qui pourrait être donné pour pouvoir le mettre à profit qu'est-ce qu'il s'est passé hier ? le marché s'est réveillé et s'est dit tiens un cac à 3800 points ça fait un peu haut je réponds d'ailleurs à une personne hier qui me disait tiens les 4000 points on y arrive bientôt tu vas devoir manger ton clavier et je lui ai dit les 4000 points on n'y est pas on en est encore à 10% au cours actuel et les 3800 ce n'est pas passé on a fait moins 3 hier donc la réponse du marché c'est on était trop haut alors les marchés se sont rendus compte d'un scandale potentiel en Italie ils se sont rendus compte aussi que les banques espagnoles n'allaient pas bien étonnant me direz-vous on a eu des signaux sur le cac et le dax des signaux baissiers et des retours sur support donc le dax est passé de haussier à neutre le cac est passé de haussier à neutre limite baissier sous 3680 par contre les indices US tiennent bien donc pour l'instant pour moi hier on était lundi c'était le début de semaine c'était une prise de bénéfice légitime une consolidation une respiration légitime et on va voir dans les heures et séances à venir si cette alerte baissière qui nous a été donnée devait être confirmée par des cassures de support sur les actifs les plus forts comme les indices américains ou si au contraire on a tout simplement fait un trou d'air en ce début de semaine et puis les acheteurs reprennent la main et on repart de plus belle alors en attendant d'y voir un peu plus clair sur les marchés je ne peux pas vous dire que je suis acheteur parce que ce n'est pas vrai je ne peux pas vous dire que je suis vendeur en swing parce que on n'a pas eu les signaux requis sur les indices notamment les indices américains et puis sur les monnaies ça n'a pas encore lâché donc on a toujours un marché qui est plus ou moins haussier sur le moyen terme et en journalier en fonction des actifs mais on a eu des alertes baissières on a eu des baisses hier et cette nuit on a eu un rebond technique ce matin soit on achetait en bas ce matin et puis on tente de se laisser porter et de jouer le rebond voire la reprise de la hausse soit on attendait que le rebond se fasse ce matin et on shortait donc on va faire ensemble le point sur les graphiques tout de suite et je vais vous montrer ce que j'en pense et comment on peut jouer tout cela donc voilà avertissement vous devez être conscient des risques associés au marché d'échange et les opinions informations de marché que l'on voit ici ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement alors on va regarder les graphiques donc le dollar index toujours haussier à version pour le risque plus USDYEN toujours en forme donc l'US dollar continue de monter l'euro dollar en données mensuelles on voit qu'on est dans une tendance baissière de fond des résistances ont cassé la question qu'on se pose c'est va-t-on avoir le carburant pour aller en direction des 1.38 voire 1.40 ou au contraire va-t-on légitimement consolider et revenir sur la zone des 1.30 1.31 et dans la zone de la MM20 mensuelle pour l'instant ça reste haussier mais voilà hier donc des pré-signaux nous ont été donnés alors l'euro dollar donc jusqu'ici était haussier il est toujours haussier en journalier et à moyen terme néanmoins vendredi on a atteint un haut de canal à 1.36 on a fait un excès à 1.37 on a clôturé à 1.36 lundi on ouvre on ne fait que baisser cette nuit on ne fait que baisser donc ceux qui ont payé la zone 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 cette nuit vous, vous jouez la tendance haussière vous jouez la continuation de la hausse et le fait que potentiellement on tienne on casse les 35.50 puis on remonte vers les 36.50 37 voire plus jusqu'ici les acheteurs ont eu totalement raison parce que la tendance était haussière et ils gagnaient de plus en plus certes donc là on en est à un stade où je vous dis juste si vous êtes acheteur et que vous continuez d'être acheteur vous pouvez l'être mais faites attention on peut tout aussi bien en journalier revenir sur les 1.34 ou revenir sur le bas de mon canal à 32.50 32.80 qu'on sera toujours haussier et que ça pourra repartir à la hausse par la suite quant aux vendeurs les vendeurs je vous dirais vous savez que la tendance est haussière en données hebdomadaires et tendance haussière en données journalières vous savez que vous faites de la contre-tendance donc vous allez plutôt jouer en horaire la consolidation qui est en cours donc là on va se mettre sur un graphique horaire donc hier je vous ai montré qu'on pouvait tracer une oblique qui passait par tous les plus bas et qui passait vers 34.70 10.75 cette nuit on est venu pile poil donc là c'est un graphique une heure donc cette nuit on a continué de baisser on est arrivé jusqu'au 34.70 support horizontal oblique de soutien qui passe par tous les plus bas depuis plusieurs séances donc ça c'était le point d'achat parfait si je puis dire donc si on est acheteur là que ce soit en intraday ou en swing on a un bon point d'achat on met son stop à 0 et puis on espère tout simplement que la zone des 1.3540 1.3550 qui faisait support hier et qui fait maintenant résistance va casser si on casse les 35.50 on va en direction des 35.90 si on casse les 35.90 on peut retourner en direction des plus hauts toujours est-il qu'en données horaires on reste dans une dynamique baissière on a des plus bas de plus en plus bas des plus hauts de plus en plus bas alors certes on a une belle réaction sur le support me direz-vous ce matin pour moi ça c'est dû à du rachat de short l'euro a perdu 250 points en ligne droite pratiquement il est légitime que sur support ça réagisse qu'il y ait des rachats de short et c'est pour ça que la remontée est violente mais ne vous laissez pas berner en quelque sorte si je puis dire car quand on commence à devenir baissier les mouvements de rebond sont puissants mais c'est pas pour autant que on arrive à se retourner et les baisses le sont tout aussi donc en journalier on reste haussier mais avec un gros bémol en horaire on est baissier mais avec une belle réaction sur support résultat on est entre deux chaises donc on va attendre que le marché nous donne une réponse on va donc voir cet après-midi si les marchés ont la force de pousser au-dessus de 35.40 vers 35.90 puis par la suite si ça casse ou on va voir si l'euro échoue dans la zone de prix actuelle 35.50 ou bien 35.90 pour mieux repartir à la baisse je pense qu'on pourrait confirmer la baisse l'alerte donnée hier si on cassait les plus bas du jour à 34.60 70 ou cet après-midi ou demain donc en intraday vous avez les bornes un achat sur repli ce serait vers 34.80 à 34.90 une vente à 35.50 ou bien vers 35.80 sous la résistance pour ma part ce matin je vous ai envoyé un message sur twitter et sur le forum quand on est arrivé à 35.45 j'ai vendu à 35.42 donc j'ai vendu l'euro dollar à 35.42 sur ce rebond en données horaires sous résistance et j'ai mis mon stop à zéro je gagne 20 points actuellement soit j'encaisse ces 20 points là soit je mets mon stop à zéro dans le cas présent j'ai mis mon stop à zéro parce que tout simplement si on échoue sous les 35.40 et qu'on retourne sur les plus bas je veux pouvoir faire mes 50 points dans la journée et voir même si ça casse les plus bas j'aimerais bien pouvoir laisser courir cette vente par contre si les cours remontent je serai stoppé à zéro je laisserai la possibilité au cours d'aller en direction des 35.80 90 et je vendrai potentiellement ce rebond sous les 35.90 qui font résistance alors l'euro vous savez que le SSI est particulièrement vendeur vous savez que l'euro est fort donc peut-être que pour ceux qui veulent vendre il ne faut pas aller sur l'euro mais peut-être sur un autre actif donc on va aller regarder une autre paire qui me plaît beaucoup je vous en ai parlé hier c'est le dollar australien contre le dollar US donc hier je vous ai dit que c'était ma paire préférée pour un short en plus de l'euro dollar bien évidemment donc on était à 0,440 hier on a fait une petite mèche à 0,460 avant les taux et puis cette nuit ça a baissé alors pourquoi j'aime bien l'AUD parce que l'AUD il est baissé sur les 10 derniers jours parce que l'AUD est très corrélée au risque donc si les indices devaient partir à la baisse l'AUD suivrait et puis en plus la réunion sur les taux d'hier soir de cette nuit enfin à 4h30 du matin exactement ce matin c'était négatif donc l'AUD me plaît bien et il est également à suivre parce que contrairement à l'euro qui reste haussier et où le SSI est fortement vendeur et bien l'AUD on a un SSI qui est fortement acheteur ça veut dire que le SSI plaide pour plus de baisse sur l'AUD donc je pense qu'il y aura peut-être plus de facilité à jouer la baisse sur l'AUD qu'à la jouer sur l'euro concernant le NZD le NZD lui reste le plus fort donc c'est la monnaie qui surperforme l'ensemble des autres depuis maintenant plusieurs semaines donc le NZD je vous disais hier qu'en début de semaine il a gappé à la hausse à 0.84.80 à l'ouverture or c'était ses plus hauts depuis un an et demi il a été un peu présomptueux donc on est revenu vers la MM20 et les 0.84 pour ceux qui voulaient acheter nous voilà maintenant à 0.84.84 soit les indices le forex arrive à tenir et se reprendre le NZD réattaque 0.84.60 0.84.80 les casse et puis on s'envole vers 0.85.70 et 0.86.30 soit au contraire cette ouverture en guise de plus haut de lundi et bien c'était sur la résistance là on est revenu sur support donc il faudra suivre la sortie en fait du range entre 0.84 et 0.84.80 soit on casse par le haut et on s'envole dans le sens de la dynamique haussière soit l'ensemble des marchés consolide on casse les 0.84 et puis la MM20 et puis on revient vers 0.83.30 voire 0.82.80 donc en gros le NZD c'est une paire pour les acheteurs c'est la plus solide l'euro c'est mitigé c'était très fort jusqu'ici mais depuis hier il y a eu baisse de forme et puis la UD c'est le plus faible donc s'il y a une monnaie qui me plaît à shorter c'est la UD qui a une monnaie à payer de quoi ? j'ai pas entendu t'as dit quoi ? j'ai renforcé l'eurodol d'accord c'est le NZD mais seulement alors je vous laisse le lien pour ceux qui s'intéressent de suivre en entier l'analyse de je disais que j'ai renforcé ma position sur l'eurodol à la baisse ouais j'ai entendu merci je vous mets le lien vers l'analyse de Nicolas Chéron j'ai pas entendu ah il rigole ok bah moi je suis acheteur là donc je prends le moment perdant je vais le mettre en place et je vais le mettre en place et je vais le mettre en place ... 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